Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, un gros sujet, tu vas nous parler du fonctionnement thyroïdien, l'AVC. Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Tu me donnes combien d'heures ? 48 heures ? Prendre le temps qu'il faudra. J'essaie de faire un condensé en deux fois un quart d'heure pour ne pas noyer les auditeurs sous les infos, mais je donnais quand même le strict minimum. On a un patient devant soi, est-ce qu'il est typo-thyroïdien ? Ce patient est déjà traité par T4, donc L-thyroxine, Lévothyrox, E-thyrox, T-caps. Est-ce qu'il va bien ? Il devrait aller bien puisqu'il a un traitement thyroïdien. On verra que 98 fois sur 100, je veux dire 98 fois sur 100, il ne va pas bien du tout parce qu'il n'a que la T4. La T4, c'est l'hormone thyroïdien inactive. C'est le mazout de la cuve à mazout dans la maison. On peut avoir une belle cuve avec 10 000 vides de mazout. Et si on n'allume pas la veilleuse à chaudière, la T3, ce mazout il est là pour rien. Et c'est malheureusement ce que je vois chez la plupart des patients qui viennent me voir, pas que moi, mes collègues également, on me rapporte les mêmes soucis chez des patients traités par T4. C'est scandaleux qu'en 2021, on ait encore des patients traités par T4 seuls. Et ce qui est différent des patients, ne faites surtout pas confiance aux médecins qui regardent votre prise de sang, qui vous disent « Madame, tout va bien, vous êtes dans la norme, au revoir Madame, votre lévothéronque 150, revenez voir dans un an ». Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez là, le médecin qui est braqué sur sa prise de sang, c'est une feuille de papier avec des chiffres, ils ne vont même pas avoir l'impression d'un goitre nodulaire comme ça à base de son cou. Donc ce n'est pas ça du tout la médecine. Alors comme j'ai déjà dit, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre. Elle va gérer la vitesse de digestion, donc la vidange de l'estomac, la sécrétion d'acide dans l'estomac, d'enzymes digestives, la sécrétion biliaire, la sécrétion pancréatique. Donc déjà, si la thyroïde ne va pas, on ne digère pas. On envoie des éléments non-digérés dans l'intestin, on se défend de putréfaction ou de fermentation, des candidoses. Pour moi, c'est la première cause de dysbiose avant le gluten et l'avoine. Et puis, il y a encore les produits laitiers, les faux sucres, les FODMAP. Mais la première cause de non-digestion, c'est l'hypothyroïde. Et quand je vois des collègues traiter des dysbiose, ils font ça génialement avec des tests très sophistiqués. Et puis, le patient retombe dedans deux, trois mois après. Oui, parce qu'on a la base, les enzymes, l'acidité, l'estomac ne sont pas là. Également, la thyroïde gère les testicules, les ovaires. Il y a plein d'articles publiés. J'en parlais dans une autre chronique entre fertilité et hypothyroïdie, aussi bien chez l'homme que chez la femme, d'ailleurs. Le cerveau, un cerveau qui fonctionne au ralenti, s'appelle la bradypsychie. Ça fait partie du tableau d'hypothyroïdie. Les hypothyroïdiens sont des lents. Ils sont des lents du cerveau, des lents de la digestion, des lents du brûlage de calories. Les mitochondries sont à l'arrêt, puisque sans T3, une mitochondrie ne transforme pas les éléments d'énergie. Ça fait partie des 30 substances qui permettent d'activer, de produire la production d'ATP. Également, les surrénales. Les surrénales, via l'aldostérone, le cortisol, la DHEA, le prénidolone, les taux seront moins importants s'il n'y a pas de T3. Donc, ça s'ajoute vraiment sur tout. Et beaucoup de symptômes engendrent la pression de médicaments. Les hypothyroïdiens ont très souvent un cholestérol, surtout le LDL élevé. Et puis, on les met sous statine, sous fibrate. C'est scandaleux. Quand on voit les effets secondaires catastrophiques, c'est statine à tout point de vue. Plus de problèmes cardiaques. Ça n'empêche absolument pas de boucher les artères, les statines. Il ne faut pas croire. Enfin, voilà, c'est déjà prouvé. Simplement, le cholestérol, et surtout, quand un médecin a dit à son patient, on faisait trop de cholestérol, il fait très gine. Comme s'il ne savait pas que la majorité du cholestérol est produite à l'intérieur. Ce n'est pas le cholestérol qu'on mange qui fait monter le cholestérol. Le surpoids, alors ça, c'est un surpoids. Régime, sleeve, bypass. Constipation, oui, en constipation, ça ne gère pas qu'un des constipants. Reflux acide, oui, quand l'estomac est paralysé, ça ferme dans l'estomac. Ça produit des gaz, la valve lâche, reflux acide. Dépression, le nombre de dépressions qui sont uniquement l'inépétéridique. Et puis, on rénaturit nos patients, comme par miracle, en quelques semaines. Jette son Prozac à la poubelle, jette ses salifères à la poubelle. La perte de cheveux, c'est une nombreuse cause. La perte de libido, l'homocystine, elle a eu l'homocystine. Elle ne dépend pas que de la B6, de la B9 et de la B12. L'homocystine dépend également de la T3 thyroïdienne, des oestrogènes, de la testo, également de la ronde de croissance. Donc, il y a aussi un volet hormonal hypermocystémique qui est malheureusement souvent ignoré et non enseigné. Le manque de vitamine A, le récepteur à la T3 thyroïdienne a besoin d'une clé pour s'ouvrir. Cette clé est vitamine indépendante et ce qui amène la T3 dans la cellule, c'est la vitamine D. Donc, les vitamines D et les vitamines A sont des causes majeures d'hypothéroïdie avec des taux de T3 parfaitement du sang. Donc, on peut avoir une T3 parfaite au-dessus de 5.2 m'équivalent. Il y a quand même un trait d'hypothéroïdie par manque de signalement cellulaire. Un ronflement après le sommeil, ça fait l'objet d'une capsule. La rétention d'eau, et puis on précise les diurétiques, les antihypertenseurs, ces patients qui ont une hypertension diastolique. On doit être très naturel et puis le patient qui est en hypotension, il paraît être antihypertenseur. Et également, point d'URL, je ferais à la base, le nez bouché par rétention d'eau dans l'écran du nez. Les ronflements par rétention d'eau dans le voile du palais, etc. Et si, en posant quelques questions, ça va très très vite. Madame, vous êtes trop grosse, constipée, frileuse, brisez vos cheveux, les yeux gonflés le matin, elle est en hypothyroïde. Quelque chose a pris de sang, on s'en fout de sa prise de sang. Et beaucoup de ces patients, d'ailleurs, j'ai un recrutement un peu particulier, puisque comme j'en occupe beaucoup de thyroïdes, les déçus de leur traitement viennent en avion, en train, de partout, pour trouver une solution à leurs problèmes. Et ces patients sont très souvent traités par de la T4, donc je le rappelle, T-caps, E-thyrox, et l'évothyrox. Et il y en a même certains, ils passent de l'évothyrox à E-thyrox puis à T-caps, comme si la T4 de l'un était différente de la T4 de l'un. Donc en gros, on passe d'aspro à spirile à aspergique. Et malheureusement, le médecin n'a pas pris le temps, il n'a vu que la prise de sang. Regardez Mme Grasse à votre lévothyrox et le thyroxine, votre TSH qui était à 5, votre TSH était à 1.5. Mais on s'en fout, ce qu'il faut c'est doser la T3, on s'en fout de la TSH qui se met à T8. C'est pas ça qu'il faut regarder, c'est la T3. Et surtout, poser des questions aux patients. Alors maintenant, à la limite que le médecin, que le collègue précie de la T4, il est au thyrox, moi je veux bien. Mais il faut à ce moment-là que ce collègue, thérapeute, soit certain que c'est T4, il est à T3, il est au moins actif. Pour ça, il faut une bonne progestérone. Alors déjà, si la patiente est à 35, 40, 45, enfin pardon, plutôt entre 40 et 50, voire plus, les chances qu'elle soit en longue prochaine est énorme, au moins une chance sur deux. Si c'est après 50 ans, c'est 100% de chances d'être à une progestérone trop basse. Donc le fait d'avoir des ovaires mourants, et il y a un manque de progestérone, fait que la T4 ne devient pas T3. Donc il faut traiter la pré-ménopause ou la ménopause. La féritine, en effet, réserve de fer trop bas, ça ne marche pas. Il faut du zinc, il faut du sélénium, il faut de la B12, il faut du ménisium, du manganèse. Pour que le récepteur fonctionne, il faut assez d'oméga-3, donc à profit de l'acide graine électrocytère. Ou au moins, si on ne le fait pas, poser des questions aux patients. Combien de personnes posent son grain ? Combien de cuirassoux par joule d'oméga-3 ? Je rappelle que l'huile d'olive, c'est oméga-9, il y a très très peu d'oméga-3 dans l'huile d'olive. Donc les patients français, ils prennent l'huile d'olive, c'est super bon, je suis d'accord, j'en prends également. Mais ils n'imaginent pas qu'il y ait d'autres huiles sur le marché. L'huile de lin, colza, de l'huile d'olive. Alors il faut les mélanger. Les métaux lourds qui peuvent bloquer les tiroides, à doser également, le biote, l'huile, les cytokines, libérés par une mauvaise flore, vont bloquer tous les récepteurs hormonaux. On bloque la testo, on bloque les oestrogènes, la ménopause précoce, on bloque la mélatonine, on ne dort pas, on bloque la DHA, on est en train de prendre le tour du ventre. Donc la flore intestinale doit être traitée en même temps que la thyroïde. Et ça, je vais revenir par après, il y a un lien d'interaction entre l'intestin et la thyroïde qui est évidente. Dans les deux âges, on peut aller beaucoup plus loin. Ici, c'est un petit schéma qui résume un peu le problème. T4 pour T3, il faut des taux optimaux. Je parle des taux santé. Je ne parle pas des taux dans la colonne de droite des prises de sang. Cette colonne de droite, c'est statistique. Statistiquement, les patients sont entre ça et ça. Mais ce ne sont pas des taux santé. Donc quand quelqu'un me dit, ma vitamine est à 30, je suis dans la norme, je dis la norme c'est au-dessus de 80. C'est ça la santé. Quand quelqu'un me dit, mon potassium est à 3,8, je suis dans la norme. Non, un potassium est au-dessus de 4,5. Quand quelqu'un me dit B12, il est à 300. Non, une B12, c'est au-dessus de 800. Alors, dans la T3, c'est bien de l'avoir dans le sang. Imaginons que le patient ait tout ce qu'il faut pour faire la T3. Il a ses minimums de zinc, B12, etc. Et les sous-traitements par hormone thyroïdienne combinée au tyral, de votyral ou herfathyroïde ou autre. Maintenant, la T3 est dans le sang, donc en rentrant, s'il n'y a pas de vitamine A, elle ne rentre pas. S'il n'y a pas de vitamine A, ça se coince. S'il y a des indices bio, ça ne marche pas. S'il y a un monde de méga 3, ça ne marche pas non plus. Alors, ici, quelques diapos montrant les signes hypothyroïdes principaux, mais il y en a bien d'autres. Mais là, au moins, déjà, cette liste-là, c'est les principaux. Il faut passer ça à l'une. Donc son patient pose des questions. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et s'il y a 2, 3 signes, il est positif. Il atteint une hypothyroïde, quelle que soit sa prise de sang. Voilà. Alors, ça, c'est tiré dans l'article américain, mais je traduis. Les 5 raisons pour lesquelles votre médecin loupe son diagnostic d'hypothérodie, ou votre diagnostic d'hypothérodie. Pourquoi est-ce que votre médecin est passé à côté ? Il s'est basé sur la TSH, sur des normes dépassées. Je vois encore des normes de TSH. La norme, c'est entre 0,3 et 4,5, alors qu'il y a quelques années, c'était entre 0,3 et 11. Alors, qui a dit 4,5 ? Alors, on ne sait toujours pas. On ne sait pas d'où ça vient. Alors, ça figure dans tous les labos. TSH, normes de 0,3 et 4,5. D'où vient ce 4,5 ? Pourquoi pas 5 ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 2 ? Alors, je peux déjà vous dire un truc, c'est que les gynécos, par exemple, ils se basent sur des taux de TSH à moins de 2. Parce qu'ils savent très bien qu'au-dessus de 2, l'hypothérodie est telle que la patiente ne tombera pas en ça, nous fera des fausses couches. Également, en troisième ligne, le médecin n'a pas fait tous les tests stéroïdiens. Il a dosé la TSH, il a oublié. La T4, on s'en fout presque, elle ne reflète que la prégnation au niode. Elle n'a pas fait la T3, mais aussi tous les cofacteurs. Et puis, le médecin, il a asséné son diagnostic, vous êtes dans la norme, Madame, tout va bien. Il s'est basé sur la colonne de droite. Et également, il aurait dû passer 5, 10 minutes à poser des questions, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est vrai que peu le font. Et donc, oublier tous ces traitements par T4, l'invoteur, etc., ça ne marche, je ne vais pas dire jamais. J'en ai quand même 3, 4 parents de patients de les centaines que je reçois qui sont bien. Alors, le problème, c'est parce que je l'entends souvent, que faire si le médecin ne veut pas changer d'avis ? Il faut changer de médecin. Parce que le problème, je pense que tu le sais, c'est qu'on trouve difficilement des médecins qui sont dans certains points, dans certaines régions de France, par exemple. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut informer son médecin. Moi, j'ai des patients qui apprennent à leur médecin la thyroïde. Il faut revoir les mails que j'ai envoyés, donc les conférences, des articles, etc. Et puis, si le médecin est un peu malin, si c'est un médecin qui a envie d'évoluer, il va lire. Il va dire, tiens, ben merde, j'ai trompé ce qu'il y a de présent. C'est pertinent. En effet, il y a des grosses revues d'endocrinants, des grosses revues cancéraux, des grosses revues de gynéco. Donc, je vais modifier ma pratique. Et ici, j'ai des extraits, des entêtes d'articles, des articles de haut vol qui expliquent pourquoi se baser sur un télissage, c'est stupide. Il faut se baser sur un clinique. Donc, trouver un médecin qui a de l'intelligence de pouvoir se mettre en question. Ou dire un médecin déjà formé. Il y a plein de médecins qui sont formés, qui lisent, qui lisent. Parce que, voilà, si on est sur un médecin qui finit un médecin il y a 20 ans et il lit que le journal tous les jours, ou femme d'aujourd'hui, je dis que ça ne va pas aller. Ou François. Je n'ai rien contre François. Et donc, mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La T3, ce n'est pas encore gagné. Il y a encore plein de choses qui, après, il faut que le médecin sache qu'il y a un problème. Si le patient mange du gluten, des produits, des fausses trucs, il se fout la faim intestinale en l'air et il va bloquer sa thyroïde comme les autres hormones. Et donc, ça s'appelle le signalement cellulaire également. le fait que le message passe de l'hormone à l'intérieur de la cellule. Alors, il y a également un problème, c'est qu'il y a des polluants qui sont les halogénés, comme le fluor, par exemple, qui bloquent l'iode. Moi, quand j'étais gosse, j'ai reçu du fluor. J'ai eu tous les jours. Je dis, ma fluorose s'appelait. Eh bien, je voudrais faire un procès à mon pédiatre, mais il est mort depuis longtemps. Mes parents, ce n'est pas de leur faute. Ils ont coûté ce que ce gars leur avait dit. Et donc, on sait que les gens de ma génération, j'ai 60 ans, ils sont tous hypothyroidiens parce qu'ils ont eu du fluor, que c'était gosse, et du fluor, un peu chantré l'iode. Alors, il y a d'autres polluants, les métaux lourds, et de ça. Et donc, on se rend compte, par exemple, également, la carence en iode. N'oublions pas ça. Actuellement, on est 80% d'avoir un iode urinaire trop bas. Donc, le dosage de l'iode, c'est sur l'urine du matin, ou bien 24 heures, si on veut, mais c'est plus compliqué. Eh bien, 80% des gens sont en dessous de ce qu'ils doivent avoir hors l'iode. Sans iode, un hypothyroidien, moins de force musculaire, plus de cancer du sein à la prostate, moins de défense immunitaire, et au niveau digestif également. L'iode permet au film digestif qui protège l'intestin d'agression de ce qui passe par là d'être protégé. Donc, s'il n'y a pas d'iode, que l'intestin se fait agresser. Et rappelons également que les hypothyroidiennes se font partie d'un cinémis qui s'appelle la thyrosine. Et la thyrosine, on le prend des protéines du repas du matin. Le repas du matin, ce n'est pas un café, un croissant. Le repas du matin, c'est du saumon, c'est de la viande, c'est des oeufs, des protéines végétales. Et donc, cette neurotransmitterie de la thyrosine devient également de la tête, la nordine, la pêche énergie toute la journée. Et on se rend compte qu'évidemment, les hypothyroidiens, ils sont crevés, fatigués, tout leur semble insurmontable. Et pour la synthèse de cette pêche dans le cerveau de la nordine, il faut également du fer, du zinc, du magnésium, il faut la vitamine. On retrouve les mêmes cofacteurs que pour les hormones thyroïdes. Donc, en gros, quand on a une carence dans ces nutriments-là, on est hypothyroidien, on est crevés, fatigués, on n'a pas, il manque quelque chose. La nordine est également importante pour la mémoire. Et d'ailleurs, concernant cette iode et concernant le taux de T3 chez les mamans enceintes, depuis les années 90, l'année 90, nos gosses perdent du constant actuel chaque année. C'est prouvé à quelques points. Donc, nos gosses deviennent, désolé de le dire, mais souvent, pas tous. Il y a des exceptions un peu plus cons d'année en année. Et on le voit. J'en ai même qui se montrent vaccinés contre le Covid par les jeunes. soit, passons à autre chose. Alors qu'on ne meurt pas de ça quand on est jeunes. Voilà. Donc, les métaux lourds, il y a plein de gens pollués par le plomb, le conduit de dents, le mercure, trop de thon, trop d'espadons, trop de requins, les plombages, le cadmium, le nickel, donc les poils téphales rayés. Moi, j'appelle ces patients les téphales, en fait, quand ils ont des polluants qui bloquent la thyroïde. Alors, on peut aussi aborder le problème de la T3 reverse qui est l'anti-T3. Et la T3 reverse c'est une hormone, donc la T4 peut venir T3, elle agit et la reverse T3 qui bloque la T3. C'est un système de régulation. Et cette reverse T3, en fait, elle peut être, elle est favorisée par toute rétine trop bas, par les régimes hypocaloriques, les régimes hyperprotéinés, les régimes privatifs. Donc on sait très bien qu'on donne un régime hyperprotéiné à quelqu'un, ça va marcher, il va perdre du poids et puis au bout de 15 jours, il bloque, il ne perd plus rien parce qu'il se met en hypothyroïde. Donc ce sont des régimes qui sont, ce n'est pas très malin. Moi, j'ai très protéiné le matin mais ce n'est pas des régimes hyperprotéinés, c'est des régimes équilibrés, normaux. Il faut du gras également, il faut des légumes, etc. Une ferritine trop basse également engendre plus de reverse T3. Et je propose qu'on, alors les déséluidases, pardon, on va en parler après et je propose de réserver ça pour une deuxième capsule si on ne s'en fait trop long. Ok, ça va, c'est parfait, on se retrouve très bientôt dans la prochaine capsule. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501